Bonjour tout le monde, j'espère que vous êtes à bonne santé et bienvenue à la question Métis à CFRH 88.1-106.7. Notre invité ce soir est Joanne Brissette. Comment ça va, Joanne? Bonsoir, ça va bien, toi? Ça va très bien, merci. T'as passé une bonne journée. C'était plus vieux par ici. On a eu pas mal de pluie depuis hier soir, mais ça ne nous a pas permis de faire d'autres choses en maison. Oui, exactement. Aujourd'hui, on t'a appelé pour faire une interview et nous dire ce qui se passe chez vous comme Métis. Parfait. Parle-nous de ton histoire et ce que tu fais comme personne Métis chez vous. Bien, moi, je viens de la région d'Annaudière. Ça, ça inclut les villages de l'île Dupas, une centaine d'îles dans le fleuve Saint-Laurent. D'un côté, on a Sorel, de l'autre côté, on a Berthier. Et ça monte jusqu'à Saint-Gabriel-de-Brandon, en passant par Saint-Norbert, Saint-Didas. Voyons, pardon, Mandeville. Et puis, y'a-tu beaucoup de métiers dans la région? Y'a-tu beaucoup de métiers dans cette région-là? Écoute, y'a sûrement beaucoup plus de métiers que ceux qui s'identifient comme Métis. Je veux dire, on a, selon le recensement de 2016, je pense qu'il n'y avait qu'à peu près 2100, quelques personnes qui s'identifiaient comme Métis. Donc, c'est vraiment pas une grosse majorité, mais on est toujours là. C'est-tu parce que les discriminations, c'est pour ça que les personnes sortent et se reconnaissent Métis? Je ne sais pas. Honnêtement, je pense que les familles plus au nord, comme à Saint-Gabriel-de-Brandon, à Saint-Didas, probablement parce qu'ils ont continué, on a continué à pratiquer notre culture. On était beaucoup impliqués dans les récoltes, que ce soit la chasse, la pêche, la récolte de plantes. Alors, c'est peut-être pour ça qu'étant donné qu'on a plus gardé notre culture, on a plus aussi gardé nos histoires familiales, je ne pourrais pas le dire. Chez nous, on s'est toujours reconnus comme Métis, on s'est toujours identifiés comme Métis. J'ai eu l'énorme plaisir et le privilège de connaître mon arrière-grand-mère. Elle s'appelait Marianne Dubois. Elle est née en 1882 et elle est morte en 1981. Donc, j'ai été quand même d'âge avancé que j'ai pu la connaître, j'ai pu entendre des histoires, parce qu'elle avait des histoires très, très intéressantes. Et elle partageait les traditions orales de notre famille. Et puis, c'est vraiment au travers d'elle et de son fils, mon grand-oncle, le frère Jean-Luc, qui était frère de la communauté Sacré-Cœur, qui avait au début transmis les connaissances sur nos origines chez nous. Ma mère était aveugle, puis donc, une des choses qu'elle faisait, c'est de parler au moment où les autres auraient peut-être fait d'autres activités. Elle, c'était de se remémorer toutes les histoires, puis c'était des histoires intéressantes, d'un temps intéressant. C'est au travers d'elle que j'ai su, d'ailleurs, que le fils de Louis Riel, Jean Riel, s'étant venu par ici, puis qu'elle avait même fait son éducation à Québec, s'était même mariée à Québec. Et d'ailleurs, ma mère, elle avait pris le train pour se rendre au mariage de Jean Riel, qui est arrivé, je pense que c'était à peu près six mois avant qu'il décède, tragiquement, une fois qu'il est retourné, pardon, au Manitoba. Alors, c'était... Ce sont les histoires qu'on a pu prouver aujourd'hui avec la technologie, mais c'était impossible de prouver dans le temps, mais on n'avait aucune raison de ne pas la croire, de ces histoires-là. Oui, oui, exactement. Ça, ça fait que c'est une grosse histoire orale chez vous, ça, une continuité qui s'est passée. Puis, dans la famille, ils se reconnaissent tous comme métiers chez vous? Non, je te dirais que... Écoute, il n'y a personne chez nous, dans notre famille, en tout cas, qui a dû faire valoir nos droits historiques sur le territoire ici. Alors, pour dire s'ils se reconnaissent métiers ou non, je veux dire, c'est... Ils savent qu'ils le sont, mais on n'a jamais eu à le prouver. Je veux dire, c'est... Vous étiez toujours là. Vous étiez toujours là. Oui, oui, oui. Puis, il n'y avait pas de... On était toujours là. Oui. Il n'y avait pas d'objection de personne que vous étiez métiers, en voulant dire. Non, non, pas du tout. Même du vivant de mon père, qui est décédé en 2014, oui, je dirais, il avait continué à se tenir des liens avec les Premières Nations avoisinantes de chez nous. D'ailleurs, on a beaucoup de liens familiaux. J'ai un livre ici, un très vieux livre qui s'appelle « Les familles du Daciennes », qui est proche de... qui est près de notes. C'était toutes les notes écrites, justement, par mon grand-oncle. C'est un livre qui a apparu dans les années 1968, et il parle des familles abénakis qui étaient à Saint-Dizas, qui se sont intermariées avec nous. Je veux dire, jusque dans les temps d'aujourd'hui, d'ailleurs, les cousins de mon grand-père étaient mariés à des familles abénakis. Et on a aussi des liens familiaux avec des familles abénakis aussi. Alors, c'était juste, je veux dire, on le sait, mais on n'a jamais eu à, à, vraiment, à devoir démontrer nos, 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 nos liens génétiques, là. Oui, ça, c'était reconnu par tout le monde, puis ça, il y avait personne qui vous dit oui ou non, vous n'étiez pas. C'est ça. Non, c'est vraiment moderne qu'on se, qu'on se, qu'on se fait s'apostrophier, là, qu'on se fait s'appeler des, des faux-métites, des race-shifters, je veux dire, c'est, 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 c'est pas quelque chose que, que j'ai grandi en connaissance de cause, là. D'ailleurs, quand je suis allée, à l'âge de 15 ans, je suis allée vivre en Alberta un petit bout de temps, et puis j'ai même rencontré des gens de la famille Durand, de la famille Dubois, qui se reconnaissait, qui reconnaissait encore les liens familiaux qu'ils avaient avec les familles ici, à Saint-Gabriel, à Berthier et à Saint-Dizace. Donc, c'était... Oui, c'est ça. C'était reconnu dans... Pardon? Pardon? C'était reconnu dans ces années-là. Oui, oui, oui. Puis, il y a une certaine tradition que vous avez comme celle-là, chez vous, dans Cuisson, on va dire, c'est quoi, la chasse ou quoi, la pêche, c'est ça que vous faites, en fait, chez vous, de ça? Oui, absolument, absolument. Écoute, ma famille a plusieurs camps sur le territoire Atikamekw, et ça fait plusieurs générations que ces camps-là. Mon grand-père avait une ligne de trappe qui est maintenant ce qu'on appelle l'ASEC Mastigouche. Alors, en fait, sa ligne de trappe arrivait très près de la maison où l'aîné a grandi, et qui a continué à avoir, là, jusqu'à temps que l'ASEC Mastigouche ouvre, là, d'affaire-là. Alors, oui, on vivait d'agriculture de trappe. C'est quoi, l'ASEC Mastigouche? C'est quoi, ça? Tu disais l'ASEC, c'est quoi? L'ASEC, bon, on disait que c'est, en fait, un camp, pas un camp, mais une réserve faunique provinciale. OK. Donc, c'est un parc provincial. Ça sépare vraiment le territoire, là, nos doigts, en deux. Alors, tu as le parc, dans le centre. Au sud, tu as où nous vivons. Et au nord, tu as les réserves Atikamekw, de la Manoine, Mastoyache, et j'oublie le troisième, excusez-moi. C'est correct. C'est correct. Puis, c'est quelles sortes de cuissons vous faites chez vous, comme vous faites des tourtières, vous faites du pain? Ah oui, bien, de la Bannic. Je veux dire, on partait jamais sur le terrain sans avoir notre Bannic avec nous. Quand j'étais petite, ma grand-mère faisait encore du pain-mican. Ça, c'était quelque chose dont notre famille faisait pour les voyageurs. Parce que chez nous, jusque dans les fins 1800, la plupart des hommes étaient voyageurs. Et puis, on faisait du pain-mican. On faisait aussi beaucoup de... On le fait encore, d'ailleurs, de ramassage de petits fruits. Oui, les bleuets, les framboises sauvages, les fraises sauvages. Et aussi, le tanning des peaux. Oui, oui, oui. Ça fait que vous avez... Dans votre famille, vous avez encore la tradition de faire ça avec la chasse, puis les peaux, puis d'orniales ou de chevreuils, quelque chose de même. Puis, c'est... C'est ça à toutes les années, ça, ou à tous les temps de chasse, ou seulement que... Du temps vivant de mon père. Mon père est décédé subitement, mais oui, la chasse et la pêche, on le faisait de façon annuelle, suivant les saisons, oui. Puis, il y a-tu des preuves chez vous de communautés historiques, de métiers comme d'un village ou des reconnaissances des endroits qui avaient des métiers, on va dire? Ah, bien, absolument. Sur mon blog, j'ai mis des baptêmes dans la paroisse de Berthie. Énormément de baptêmes d'enfants qui ont été donnés comme sur le nom Métif ou Métif pour les filles, qui étaient nés... Ils ont été complètement anonymisés. C'est juste écrit « Nés d'un père canaïen ou d'un père écossais ou d'un père anglophone et d'une mère sauvagesse. » Et j'invite vos auditeurs aussi, parce qu'on voit les parrains, on voit les marraines, on voit présentés par, avec des noms tels Bellumeur, qui était aussi le nom de l'épouse de Louis Riel. On a des noms comme Etherhoff, qui est une communauté... qui est des gens reconnus dans les communautés écrits du nord du Québec et du nord de l'Ontario. Il y a plein de noms de témoins. Mais on ne peut pas confirmer l'identité de ces enfants-là, avec seulement quelques exceptions. Je pense à Nicolas Montour, dont ses petits-enfants ont reçu le script du Nord-Ouest, qui, lui, descendait des Algonquins de Trois-Rivières. On a aussi la famille Mackay. Pour des raisons inconnues, le prêtre avait su, bon, indiquer le nom de famille du père de ce Régis-là. Il y a aussi certains autres noms de l'Ouest qu'on connaît, comme la famille Henry, qui est mentionnée aussi dans les baptistères. Mais à part ça, tout ce qu'on sait, mes ancêtres inclus, c'était que l'Église leur avait donné le nom de famille Métif pour les garçons et Métif pour les filles. Ça fait que, on va dire, c'est l'Église, la religion qui contrôlait vraiment la reconnaissance dans ce temps-là. Oui, absolument. Bien, souvent, s'il ne pouvait pas prouver qu'une personne était baptisée dans l'Église catholique, il acceptait de baptiser les enfants. Par contre, c'était justement, les noms n'étaient pas inclus dans les registres des gens qui n'étaient pas catholiques en bonne et due forme. Ce n'étaient pas des baptêmes qui étaient à naissance, on va dire. C'étaient des baptêmes qui avaient des enfants qui avaient deux ou trois ans plus vieux que ça aussi. Oui, absolument. Il y avait une tradition de revenir ici pour le baptême. D'ailleurs, le père de Louis Riel ainsi que sa tante Sophie sont revenus à l'âge de, je crois qu'ils avaient cinq ans et un an, quelque chose comme ça, quand ils sont revenus ici à baptiser leurs enfants. Puis, on peut voir dans les registres métisses aussi qu'on a de tout âge, de deux ans jusqu'à 13 ans, ces enfants-là ont reçu le baptême ici. Et pour la plupart, parce qu'on regarde la famille Mackay, leurs descendants sont restés ici. Les miens aussi sont restés ici. Malgré le fait qu'ils ont vécu, ils ont voyagé, ils ont vécu dans les grands lacs, dans des endroits comme lacs à l'eau à la pluie, qui sont allés au Manipoga, qui sont allés même en Alberta, mais pour des raisons inconnues, ils sont revenus s'établir ici. Et ça, on a les preuves de ça. Ils sont revenus aux souches de famille, on va dire. Oui, exactement. Une des choses qui serait intéressante à faire, la recherche là-dessus, c'était de savoir, parce que la tradition était que les terres passaient de père à son fils aîné. Alors, c'est à ça, dans beaucoup de cas, pour ma réalité personnelle, justement, je nais des aînés. Donc, c'est peut-être pour ça, au décès du père ou quelque chose, le voyageur devait revenir ici pour prendre possession des terres. On ne le sait pas encore. Moi, je le sais dans ma famille que c'est ce qui est arrivé, mais je ne peux pas dire pour les autres familles que ça a été le cas. Est-ce qu'il y a des caractères spécifiques de personnes là-bas, on va dire, qui sont très reconnues, un ancêtre ou une personne qui serait comme un héros dans votre région, un métier? Est-ce qu'il y a quelque chose comme ça? Bien, écoute, Louis Riel a toujours été un héros. Moi, j'ai grandi avec sa photo dans la cuisine. À tous les ans, au jour de l'an, on chantait la chanson de la grenoulière. Puis, on entendait l'histoire de la bataille de la grenoulière que les anglophones appellent « The Battle of Seven Oaks ». Alors, beaucoup de nos héros sont, en fait, les mêmes héros que dans l'Ouest. Je sais que le lieutenant de Louis Riel, Gabriel Dumont, était même venu ramasser des fonds et parler au travers de la société Saint-Jean-Baptiste. Il s'était promené dans pas mal toutes les communautés ici pour venir parler. Donc, on a beaucoup des mêmes héros que dans l'Ouest. Alors, ça fait bizarre, mais c'est ça pareil, mais les liens familiaux étaient là. Les bouchers, d'ailleurs, les bouchers qui étaient la grand-mère, pardon, Louis Riel, Marguerite Boucher. Mais, bien, tu sais, elle venait d'ici. Donc, pour nous autres, c'était des membres importantes de notre famille, tu sais. Ça aussi, toi, t'es reliée dans cette famille-là, dans la famille Riel-Boucher, t'es reliée comme moi dans cette famille-là. Oui, oui, c'est intéressant. Oui. Puis, peux-tu nous expliquer comment, peut-être, un peu de ça? Bon, dans une minute, il va falloir que j'alle à mon arbre généalogique pour être plus précise. Alors, si je me rappelle bien, le grand-père de Marguerite Boucher était mon alliol aussi, si je me rappelle bien. Alors, c'était cousin. Il y avait aussi beaucoup d'endogamie parce que dans mes familles souches, on était tous des cousins au deuxième, troisième, quatrième degré. Alors, tu vois beaucoup que les familles se marient entre eux autres. Puis là, par famille, je parle de la famille Riel, la famille Boucher, la famille Légimaudière aussi, les Gadoris. T'avais les Dubois parce que ma mère, qui était une Dubois, elle était son cousin Germain, c'était Maxime Dubois, un des prisonniers de la rébellion. Les parentaux aussi. Alors, c'est assez bizarre quand tu regardes l'arbre généalogique, c'est que habituellement, les branches s'étalent, s'étalent, se reviennent de plus en plus loin l'un de l'autre. Mais nous autres, plus qu'on va, plus qu'on retourne, on retourne tous aux mêmes ancêtres originaux. C'est bizarre. Disons que c'était ensemble pas mal serré. Oui, 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 parce que c'était une petite communauté. Ma mère, elle disait qu'on était petit serré comme la ceinture. C'est parce que c'était une communauté qui était pas mal ensemble. Oui, c'était pas drôle. Oui, oui. Il n'y avait pas de... Les villages étaient pas mal proches, puis tout le monde se reconnaissait. Oui. Surtout, au début, quand on était encore aux îles, il fallait que l'eau soit assez calme pour se rendre à Sorel ou à Bertie. Fait qu'à part de ça, là, tu restais sur tes îles, tu sais, puis ça, c'était... Ça créait quand même un espèce d'isolation, si tu veux, parce que c'était pas tous les jours que tu peux te rendre dans les plus gros villages, là. Ben oui. Et même aujourd'hui, quand on regarde l'île Dupont, on parle de centaines de résidents, on parle pas de milliers, là. Ça, c'est une petite île dans le milieu du Saint-Laurent, là, on va dire. Pas dans le milieu, mais sur le bord du Saint-Laurent. Ça, c'est un village historique, on va dire. Ça, c'est un village historique pour la région? Oh, absolument. Oui, absolument. Et on le voit, même dans les écrits, j'étais agréablement surprise de retrouver l'écrit sur lequel les gens se basent l'identité du Chico. Parce que Chico, c'était un des termes qu'ils utilisaient pour vouloir dire Métis, en même temps que Bois-Brucco, ça veut dire quelque chose pour nous autres, parce que c'est le nombre de la rivière qui nous permettait à monter dans les terres. La rivière Chico. Oui. Alors, retrouver les fils de cette information-là, souvent parce qu'il y avait un écrivain au nom de Cole, des 1800, qui avait rencontré une personne qui décrivait comme ayant la peau foncée, le teint foncé, et puis il avait demandé « Qui es-tu? » Et puis le gars, il dit « Bien, je suis Chico, monsieur. » Il dit « D'où venez-vous? » Il dit « Je reste partout. Mon père était voyageur, il est mort en voyage. Mon grand-père était voyageur, puis il est mort en voyage. Moi aussi, je suis voyageur, puis je mourrai en voyage. » Alors, on a ces preuves-là. D'ailleurs, l'avocate et autrice Jean Taillette fait mention du terme Chico dans plusieurs de ses livres comme étant désignant des Métis. Donc, on a l'endroit qui vient montrer le sens du terme, si tu veux. OK. La langue, est-ce que vous parlez, il parlez-tu une sorte de français différent ou comme une chose linguistique différente chez vous? Ah oui, absolument. Et puis, on ne s'en rendait pas compte jusqu'à temps qu'on arrivait au secondaire. Moi, je suis arrivée, je suis allée au séminaire de Joliette. J'ai été enseignée au secondaire par les classes inviateurs. La première chose qu'ils disaient quand on arrivait à Joliette, c'était « Ici, on parle le bon français. » Moi, j'avais passé toute ma vie, toutes les années que je parlais le français, je pensais que je parlais le français, mais finalement, on te faisait dire qu'on parlait le « kawish ». Le « kawish ». Puis, as-tu des phrases un peu comme ça, le « kawish » ? Oh boy. Tu me prends sur le vif, là. Il faudrait dire que… Pensez à ça, là. Pensez à ça une couple de secondes. Oui, oui. Pensez à ça… Sur le fait qu'on tourne, là, tu… Oui. Pensez à ça une couple de minutes, puis on va prendre une pause. Il y a des expérations qui sont mises. On va prendre une pause. Ah, parfait. Merci. Puis, pensez à ça, puis de ce manière-là, tu vas être peut-être capable de te rappeler de quelque chose. Ça fait qu'on va repartir dans une minute ou deux. Merci.